Transcription par Céline R. Chef d'orchestre, prince d'Angleterre et Dieu. Alors d'accord, là vous êtes sceptiques. Version 2. Bonsoir, je suis Nathan Steter, cinéaste, diagnostiqué, schizophrène paranoïde, mais ça va très bien. Je n'entends pas de voix, je n'ai jamais eu l'envie de m'ôter la vie. Je suis hyper sociable et je suis radicalement non-violent. Les dits fous ne sont statistiquement d'ailleurs pas plus violents que les dits normaux. 1% de la population mondiale, dont 600 000 personnes en France, sont diagnostiquées schizophrènes. Cette maladie se déclare généralement au début de l'âge adulte. Pour ma part, ma schizophrénie s'est déclenchée, révélée à mes 22 ans, suite à un burn-out pendant mes études de cinéma. Pas assez de sommeil, trop de stress, j'ai alors vécu mon premier épisode psychotique. Cette maladie psychique aux symptômes divers, dont font partie les délires et hallucinations auditives et visuelles, conduit le plus souvent à une distorsion de la perception de la réalité. Étymologiquement, c'est le morcellement de l'esprit, comme un puzzle éclaté. Pour ma part, en crise, c'est comme si je prenais une pièce d'un puzzle et que je recréais l'image complète, imaginée, à partir de cette seule pièce. Ainsi, en 2011, j'étais radioactif à cause de Fukushima et j'ai vu une ville entière exploser, me tuant du même coup. Je me prenais pour Dieu, contrôlant le temps, et je ne me suis jamais senti aussi heureux que lorsque le soleil est apparu. Lors du mariage princier entre Kate et William, je pensais que c'est moi qui allais épouser Kate. Je dirigeais un orchestre symphonique depuis ma cuisine que j'entendais à la radio. Cette année, j'ai incarné le Covid que j'avais ramené en Europe suite à un voyage à Shanghai en 2016. Et il y a quelque temps, j'étais dans un tram et je sentais, je pensais que le tram accélérait et freinait à la vitesse à laquelle, le sens dans lequel je faisais tourner ma bague autour de mon doigt. C'est fou. Et au final, qui peut prouver que ce n'est pas grâce à moi, que le tram accélérait ou que le soleil est apparu ? Qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Lorsque vous rêvez ou que vous faites un cauchemar, vous respectez les règles complètement irréelles qui vous entourent, comme le fait de voler ou traverser un mur et pourtant, vous restez vous-même, non ? Eh bien moi, en crise, c'est exactement pareil, mais inversé. Et surtout, éveillé. Je ne suis plus moi-même devant respecter les règles du monde réel. Les opposés réels et irréels ne peuvent-ils pas fusionner pour ne faire qu'un ? Prenons l'exemple des mots contraires qui, une fois assemblés, ont une signification. Lumière sombre, mort naissante, force faible, folie ordinaire. La schizophrénie, la psychose, l'irréalité et la normalité, la réalité, le quotidien, sont les deux opposés qui me constituent. Et au final, je les ai fusionnés pour qu'ils ne forment qu'un, moi, Nathan. Jusqu'alors, j'étais observateur des autres, fou ou normaux, observateur des réactions face à ma maladie. Mais je restais passif. Je la vivais sans forcément la voir. Puis un jour, j'ai changé mon point de vue, la prise de vue. Lorsque je regardais le plafond de ma chambre d'hôpital psy, je pesais 95 kilos, je dormais 17 heures de moyenne par jour, et j'ai dit le même nombre de mots que je dis en ce moment en une année, je ne pensais jamais que j'allais pouvoir m'en sortir. C'est alors que lors d'une sortie, justement, de l'hôpital psy, une camarade de classe m'a filmé, en train de lire mon journal. J'ai montré cette matière vidéo à mon professeur de cinéma, et il m'a dit « Il y a quelque chose à faire. » J'ai commencé à lier, rendre réelle, palpable, ma maladie, grâce au cinéma, au regard des autres. J'ai placé la caméra à la place de l'œil. J'ai filmé mes amis, ma famille, mon monde, mes psychoses. Bien que les psychiatres me l'ont déconseillé car ils pensaient que j'allais réaliser une œuvre hermétique, j'ai quand même réalisé trois films déclenchés par mes trois épisodes psychotiques. Radioactif, un autoportrait. Lui, Hitler, et moi, un double portrait de moi me prenant pour Jésus, et d'un ami schizophrène se prenant, lui, vous l'aurez compris, pour Hitler. Et finalement, j'ai réalisé « Loulou », mon premier long-métrage documentaire, qui parle du comment je vis ma maladie psy grâce à mes proches, ma famille, l'amour, et comment je deviens un homme et un fou à la fois. Loulou étant le terme affectif que je donne aux gens, disons, à côté de la plaque. J'ai commencé mon cinéma avec moi-même, pour m'ouvrir au fur et à mesure aux autres. Je ne suis plus en lutte avec ma maladie, je compose avec elle. Elle n'est plus négative, elle n'est plus contraignante, ma maladie est devenue positive, ma schizophrénie est devenue mon super-pouvoir. Vous me regardez tous, je suis au centre de l'attention, dans ce rond rouge, en pleine lumière. Je suis même littéralement dédoublé. C'est le comble, quand même, pour un schizophrène, non ? J'ai déjà vécu cette sensation pendant un de mes épisodes psychotiques. Je pensais être surveillé, épié, observé, filmé même par tout le monde. L'irréel est devenu réel. Seule la perception change. L'épisode psychotique n'était pas du tout agréable, et vous n'existiez pas. Cet édic, c'est bien réel. Vous existez. Et c'est vraiment plutôt cool. Normalement, j'aurais dû être là avec vous, plus tôt, et comme moi, vous ne porteriez pas un masque. J'aurais dû vous annoncer que c'était dit que c'était mon dernier rendez-vous, avant de partir faire un tour du monde pour réaliser mon deuxième documentaire, dont l'histoire était ma quête et ma psychose de sauver le monde. Malheureusement, le Covid est arrivé. Mais je préfère le nommer le roi virus, même si je suis persuadé que le corona n'a jamais véritablement mérité de porter sa couronne. J'ai quand même tourné mon deuxième film, dont l'histoire est « J'ai vécu ma quatrième crise psychotique, et le monde vit sa première psychose. » N'avez-vous pas eu la sensation, lors du confinement, de vivre un cauchemar réveillé, que quelque chose de l'ordre de l'irréel était en train de se produire ? Quelque chose d'invisible pouvant nous tuer, n'est-ce pas, au final, l'incarnation même d'une psychose. « Je ne suis pas Dieu, mais dans mon monde, dans le monde, je le suis. » Et vous aussi, vous êtes Dieu de votre monde, de ce monde. Nous sommes huit milliards de dieux, fous et normaux, folles et normales. Si j'avais dû suivre la réalité qui m'a été imposée en m'interdisant de réaliser mes films, ne serais-je pas passé à côté de ma réalité ? Ma vie ? La société et ses codes, ses médecins et ses ordonnances. Il y a un cadre sociétal dans lequel nous évoluons et libre à nous de vivre avec et d'évoluer avec, avec le consentement de son prochain. Je ne fais de mal à personne. Je peux faire peur. On peut me prendre pour un fou, mais je m'en fous. J'en suis un. Et vous aussi, à différentes échelles, vous êtes tous et toutes un peu fous et folles, non ? Maintenant, je vais citer Pablo Picasso. Tout ce qui peut être imaginé est réel. Et je vais même aller un peu plus loin, même beaucoup plus loin. Il y a quelque temps, j'observais un orage au loin, avec ma belle, ici présente. Elle est donc témoin. J'ai senti naître en moi un désir. J'ai centré, ancré, centralisé mon énergie, pour alors abattre mon bras, et trois éclairs se sont abattus du même coup. Qui peut prouver, véritablement, que ce n'est pas moi qui ai lancé des éclairs. Lorsque vous pensez à quelqu'un et qu'il vous appelle sur votre téléphone, directement, lorsque vous pensez à quelque chose et que la personne assise à côté de vous l'exprime directement oralement, lorsqu'un rayon de soleil, un bruissement de vent, ou même une plume, vous caresse ou tombe sur vous au moment opportun, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas vous qui l'avez déclenché ? Rien n'est hasard. Tout est lié. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas normal. Et n'oubliez pas que vous aussi, vous avez un super pouvoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada